Je découvre les livres dans cet atelier, donc ils ne savent pas ce qu'ils vont lire, moi non plus je ne sais même pas ce qu'ils vont lire. Le premier truc c'est comment s'engager tout de suite en lecture, c'est-à-dire qu'on n'est pas genre à être avachis sur sa chaise, à essayer de lire un peu, à essayer de décortiquer. Il y a un premier passage où on essaie de voir ce qui se passe, et c'est tout de suite se dire, bon, si on prend la parole en public, si on prend la parole devant des gens, comme toute prise de parole en public, c'est déjà un acte, même un peu politique, c'est-à-dire qu'on ne l'apprend pas en ne s'imposant pas, il faut quand même s'engager tout de suite. Donc ce que je voulais déjà dans un premier temps, c'est que ce soit ça, que ce ne soit pas anodin pour eux, et qu'on les entende, que ce soit quand même une voix proférée, un peu plus, que ce soit clair, et surtout qu'ils nous délivrent du sens, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste on lit, on essaie de faire comprendre aux autres ce qu'on est en train de lire, on essaie de s'engager, et puis il y a un moment de savoir pourquoi on a besoin de dire ça. Voilà les étapes, c'est très court, on fait deux, trois petits passages, on essaie de voir les gens, on ne peut pas voir tout le monde, mais ce que je leur ai nommé comme phrase, c'est cette fameuse phrase de Novarina qui dit, même en lecture, mais pour un acteur, c'est de redonner corps à un cadavre en lui redonnant souffler corps, c'est-à-dire essayer de le relever, c'est s'engager en fait, il y a un besoin d'urgence, il faut engager le corps aussi. Sous-titrage ST' 501